Salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter la machine plus de chez native instruments donc pour la suite on va voir l'intégration de la machine plus dans mon setup donc je vais décrire un petit peu les différentes machines que j'utilise donc il y a une machine que vous ne voyez pas qui est branchée ici via l'usb c'est la complete audio 6 de chez native instruments ça me permet de ressortir le son sur plusieurs sorties séparées en l'occurrence de passer une certaine partie du son uniquement dans le filtre acid box qui se trouve ici alors vous me direz il ya déjà des filtres dans le machine plus oui effectivement il ya des fils dans la machine plus qui sont même de qualité alors le problème c'est si on est en train d'utiliser le filtre de la machine plus il faut être sur le bon groupe correspondant c'est ce qui veut dire que on peut pas faire autre chose en même temps alors le fait de déléguer le filtre par une machine externe comme le acid box 3 qui est vraiment top que j'adore c'est que non seulement le grain est encore meilleur parce que c'est un filtre analogique mais en plus je peux surveiller d'un coup d'oeil la position du filtre et je peux le régler indépendamment et en plus de la partie de machine plus donc ça c'est un gain supplémentaire par rapport à la créativité est ce qu'on peut faire évoluer à quoi sert cette petite mixette mais en fait à ressortir les sorties les sorties séparées donc de la complete audio 6 ils le sont pas cela et donc le son direct pas filtré passe ici et le son filtré passe ici donc sur je peux régler les niveaux ici ici je règle le niveau du son pas filtré ici je règle le niveau du son filtré et je ressors ici et j'attaque mes enceintes ensuite j'utilise donc dans cette formule le roland bassline tb03 qui me permet d'avoir donc c'est un synthé externe tout simplement et ça me permet d'avoir et de pouvoir jouer sur des basses bien acides en jouant sur le cutoff et l'enveloppe qui se trouve ici on va le laisser pour l'instant et enfin le dernier module c'est le machine jam alors pourquoi le machine jam et qu'est ce que ça apporte bah en fait c'est tout le côté donc il ya deux grosses fonctions que ça apporte c'est le côté step séquenceur bon on peut faire du step séquenceur dans cette partie là mais c'est moins intuitif je trouve surtout quand on a l'habitude de travailler sur huit pads comme moi j'ai l'habitude de le faire ce qui ressemble plus à un push de ableton ou en tout cas ça ressemble plus à mes habitudes de travail et également l'utilisation donc des différents potards qui se trouvent ici potentiomètre qu'on peut assigner soit au contrôle donc bah c'est ça correspond à tous les les faders qui sont ici ou alors carrément au volume donc ça c'est ça va être les volumes vous voyez qui bougent ici de chaque piste on remettez à zéro donc pareil c'est pour avoir des contrôles supplémentaires qui viennent compléter la machine plus mais on est bien d'accord tout ce que je fais ici je peux le faire sans le jam sauf que via le jam ça me permet soit de le faire plus rapidement soit de le faire sans toucher le reste ici et donc du coup pouvoir bouger des choses ici en même temps et ici en même temps donc pour la suite je vous propose donc d'attaquer un nouveau projet donc file new discard on va commencer par la rythmique donc ce projet c'est bacon plastique ces deux samples que j'ai récupéré et donc on va faire un remix de ce de ce titre donc on va partir de rien du tout donc on fait shift browser pour faire apparaître les différentes machines de base qui sont fournis sur la machine plus nous en l'occurrence on veut lancer un kick donc on fait l'aude et directement on a notre clic qui joue on voit le volume ici qui s'affiche alors ce clic on voit donc la rangée donc on va passer en mode step séquence heures on va vérifier la longueur du pattern nous on veut un pattern d'une mesure donc là on est sur auto mais on va mettre donc sur une mesure et on active sur tous les temps on va vérifier c'est bien ça maintenant sur ce clic donc pour voir le l'élément qui joue on appuie sur plugin instance sur ce clic on va ajouter une saturation c'est l'effet qui s'appelle saturator et on va ajouter également un compresseur voilà on va laisser les réglages de base si ça paraît correct et on va aller donc sur le level donc dans le mixeur on va le monter à 5,5 j'aime bien quand le pied est en avant voilà c'est parfait ensuite on va ajouter une case claire ici donc on va toujours shift file snare load et au niveau de la case claire on va choisir donc effectivement je pourrais l'enregistrer il suffit que je fasse record et je fais la même chose ou alors bien sûr je clique ici et ici ça revient à la même chose au niveau du volume on va la remonter un peu parfait pour l'instant ensuite ici on va ajouter un hi-hat donc HH alors là on va le modifier un peu on va aller dans memory on va mettre du distress à 100% on a déjà plus de même grain strike à 100% le color va monter un peu ce sera pas mal la source F note son gate on tune le ticket 69 et le tune vers les 80 voilà il me paraît bien là je le trouve un peu court donc on va allonger la note on va aller dans events donc on se déplace pour les notes ok pour la suite on ajoute un tome toujours shift brother on utilise les sons de base de machine plus comme ça vous aurez exactement les mêmes si vous voulez faire la même chose on va utiliser donc un tronic et puis au niveau de la séquence on va faire 1 4 5 7 et 1 5 7 et on va remonter un peu le volume voilà ça me plaît bien on va laisser le 5 pour l'instant on va attaquer le 6 on va mettre un snare euh qui sert à clap en fait donc j'ai eu de brother donc c'est dans les snare hein load on va chercher on va chercher un clap un clap ok dekey dekey on va le monter un peu un peu 96 bon ça ça me plaît un peu de taille aussi 98 un peu de longueur hein un peu de longueur hein On le séquence ici, on va remonter un peu le volume. Ok, deuxième Ayat, en 7. Donc, c'est un single, mais je fais un memory moi, voilà, et on va faire 3, 4 et 7, 8. La part continue un peu fort. C'est juste pour que j'ai du groove, très bien. Bon, au niveau des drums, on est bien. Donc, le premier groupe, on considère qu'il est bon. Et ce que je fais en général, c'est que j'allume tous les groupes. Parce qu'à la fin, sur le dernier, j'aime bien venir charger une reverb, un effet send en fait. Donc, un effet send, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le son normal plus le son avec l'effet. On utilise souvent ça sur des voix, sur des synthés, ce qui évite en fait de les noyer dans la reverb. C'est-à-dire que la reverb vient en plus du son sec. Alors, on va lancer, donc, le browser. Même pas, on fait Shift Browser toujours. Donc là, on est bien sur le premier. Là, on va dans Effect à la place d'instruments. Native Instruments. Elle est cachée un petit peu, la Rome. Elle se mérite. Voilà. Et là, on a la Rome. On va laisser les réglages de base. Et on pourra la signer de n'importe quel son qui se trouve dans A, B, C, D, peu importe. Mais en tout cas, elle est prête. Et elle est en couleur rouge. Comme ça, je la reconnais facilement. Je sais qu'il ne faut pas toucher à celui-là. Maintenant, on va faire la basse Lead. Alors, pour la basse Lead, comme d'hab, je vais aller dans les sons de base. Shift Browser. Donc là, on n'est plus dans les effets. On est dans Instruments. Interne. Et on va aller chercher la basse synthé. Load. On va écouter avec la rythmique. Alors oui, avant d'enregistrer, je vais quand même vous expliquer les différents modes. Là, vous remarquez, si je ne suis pas sur de mode, j'ai les différents sons. Pour l'instant, il n'y a que celui-là d'assigné. Mais je ne peux pas jouer de mélodie. C'est-à-dire que j'ai qu'une note. Pour jouer une mélodie, on va dans Keyboard. Et là, on peut jouer une mélodie. Voilà. On va jouer ce motif, tout simplement. Donc, on va enregistrer comme ça, via le bouton Rec. Avant, on va vérifier la longueur du pattern. Alors, pour ce pattern, je vais utiliser... Déjà, il faut le créer, tout simplement. Une longueur de deux mesures que je vais faire tourner et que je vais enregistrer. Je vais le quantiser parce que je suis un petit peu à la bourre quand même. Je vais aller sur le bouton Plug-in, dans les préférences des pompiers du synthé. Et là, je vais regarder les boutons qui m'intéressent. Et je vois qu'il y a le Cut-off. Je vais m'amuser à bouger le Cut-off. On va voir ce que ça fait. C'est nickel. C'est tout à fait ce que je voulais. Je vais vous montrer les petits boutons Lock aussi, ça serait intéressant. Donc là, par exemple, on est ici. On appuie sur Lock. On va bouger. Je le laisse comme ça. Et si je l'appuie sur Lock, il va revenir à son état initial. Ça peut être bien pratique. On a tout besoin d'enregistrer. Ok, bon ben là, on est à la basse. Maintenant, en E. Alors en E, on va aller chercher nos deux samples de voix. Alors pour aller chercher les samples de voix, donc il faut cliquer sur Browser. Donc ça va se passer dans les One-Shot. User. Et là, j'ai tous les samples qui sont sur ma carte SD. Alors, je sais qu'il est dans un répertoire qui s'appelle. Donc on est bougé via ce bouton là, les répertoires. Qui s'appelle Back on Plastic. Voilà. Et je vais charger sur le premier. C'est ça. Celui-là. Et sur le deuxième. C'est ça. Donc, je récapitule. Exactement. Donc, je sélectionne celui-là. Le bouton Select, il sert à sélectionner un pad sans le déclencher. Tout simplement. Donc, on appuie sur Plugin. Et on voit qu'il nous a mis, donc, dans un sampler. Ce qui est très bien. Mais si j'appuie dessus, il joue tout le son. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il joue que quand j'appuie sur le pad. Donc, pour ça, il y a un réglage qui est possible. Donc, je bouge mes flèches pour aller dans la deuxième page. Voilà. Est-ce qu'il y en a 6 ? Donc, sur la deuxième page. Le réglage type. Là, pour l'instant, on est dans One Shot. Moi, je vais prendre un réglage ADSR. Et au niveau de l'ADSR. Il me joue que quand j'appuie dessus. Et on entend sur l'entrée qu'il y a un petit son de pieds qui joue en même temps sur l'original. Donc, on va le passer dans un equalizer pour essayer de supprimer les basses. Et on va mettre à moins 2 ou moins 3. Voilà, on entend moins la frappe du pied qui joue en même temps. Ça me paraît pas mal. Donc, maintenant, on va passer au deuxième sample. Ça y est, très bien. Franchement, il n'y a rien à changer. Il me convient comme ça. Par contre, on va faire un petit réglage de volume. Donc, on va dans Mixer. Lui, on va le monter un petit peu. Genre, par exemple, R2. Et lui, on va le baisser un petit peu. Ça paraît plus cohérent. Voilà. Donc, maintenant, ce son, il me paraît vraiment sec. Et donc, je vais utiliser la reverb que j'ai chargée pour mettre de la reverb en send. Donc, pour ça, en fait, il faut donc aller sur le pad en question. Appuyez sur Channel MIDI. Et là, on voit, donc, sur les outputs. Donc, on bouge avec les flèches toujours. On voit, donc, qu'il y a Aux 1 et 2. Moi, je vais sur le Aux 1. Et je choisis le H parce que c'est sur le H. Voilà. Il me propose H1S1. Là, c'est groupe H1ROME. Donc, c'est exactement ce que je veux parce que ma reverb s'appelle ROME. Donc, là, j'ai bien sélectionné la reverb. Et là, maintenant, je vais faire le dosage de la reverb. Ça, on va le régler à l'oreille. Vous l'entendez, là ? Peut-être moins 5. Ok. L'appareil est tout sec. Donc, je vais faire la même chose. H1S1. Donc, c'est bien ma reverb. Et puis, de la même manière, je vais le mettre à moins 5. C'était à moins 5. Voilà, tout de suite, il y a plus de corps. Ça ressemble plus à un disque. Bon, bah ok. Pour les 4 premiers. On va s'amuser à jouer les 4 en même temps pour voir ce que ça donne. Donc, je viens d'appuyer sur fixe vélocité. Donc, quand ça nivelle la vélocité. Ça évite les sauts de volume. Bon, bah très bien pour les 4. On va continuer la suite. Alors, sur le E, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et moi, ce que j'aimerais mettre, ce que j'aimerais sur le E, c'est faire jouer la baseline TB03 de chez Roland. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est lui dire dans Channel MIDI que le Output MIDI, c'est la Complete Audio. Parce que j'ai branché le MIDI sur la Complete Audio. Et le canal 2. Le canal 2 parce que c'est le canal MIDI assigné à la Roland. Donc, si j'appuie dessus. Pour l'instant, il ne se passe rien. Parce que le son n'est pas encore routé. L'audio n'est pas routé. Alors, pour qu'il soit routé, je vais dans le Input. Je choisis l'entrée. 1, 2. Voilà. Et là, maintenant, on a du son. Et alors, ce qui est génial et la puissance de Machine Plus, c'est qu'en plus de ça, donc d'un synthé externe, on va pouvoir ajouter des effets internes de la Machine Plus. Là, pour ça, on va donc dans l'audio. Donc, des effets internes. Donc, aussi bien des effets en insert. Donc, type compresseur, type equalizer, saturation. Donc, ça, c'est des effets insert, c'est-à-dire qu'on passe tout dedans. Mais aussi, les effets send, comme la reverb que j'ai passé tout à l'heure. Donc là, on va rajouter un peu de reverb. Toujours pareil. Aux A1, on va chercher le H1-S1 room. Et là, on dose. Vous l'entendez qui monte ? De suite, elle prend de la place. Elle est jolie, cette room. Elle est très jolie, cette room. On va pas mettre trop non plus, sinon ça va prendre trop de place. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'effet send. Maintenant, l'effet insert. Donc, on retourne sur plugin. Et c'est ici qu'on va ajouter tout simplement sur sound. On clique sur le plus. Là, on est dans instrument. Donc, je vais choisir les effets. Et je vais rentrer en premier dans un saturateur. Voilà. Donc là, ça va rajouter de la saturation. Ouais. Plus agressif. Ensuite. Bah, tiens. On va régler direct. J'ai choisi du tube. J'aime encore mieux. Ensuite, un compresseur. Donc, pour ajouter un nouvel effet, on se déplace sur la flèche. On appuie dessus. On va dans compresseur. Tac. Donc, ce sera un compresseur classique. Elle est un peu plus compacte. Et on choisit maintenant. Un égaliseur. Pour supprimer un peu de basse. Sur. Sur ce module de basse. Ça ne l'entend pas trop. Mais. Mais. Quand on est dans les basses. Donc là. Par exemple. Donc là, j'appuie sur keyboard pour avoir différentes notes. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais aller dans une octave en dessous. Voilà. On est quand même très généreux en basse. C'est pour ça que je vais rajouter. Enfin. Je vais supprimer. Pardon. Un peu de basse. Peut-être 3 dB. Parce qu'on a déjà une autre basse qui tourne. Donc. Pour que ça s'intègre bien dans le morceau. Vu que c'est la deuxième basse. On va laisser un peu de place. Dans les subs pour l'autre basse. Et là. On va supprimer un peu. Ok. Pour ça. Maintenant. On va séquencer. Ce son. Alors. Là par contre. On va faire une grille. Assez compliquée. Donc franchement. C'est une grille qui est injouable. Tellement le son. Il est rapide. Donc vraiment. Il faut le programmer pas à pas. D'où l'intérêt. D'avoir. Euh. La machine jam. A côté. Donc. Dans Evans. On va tourner. Sur un cycle. D'une mesure. Tac. Donc là. On crée le pattern. Sur une mesure. Ce serait suffisant. Vu que c'est compliqué. Ce serait bien assez. Ok. Donc maintenant. On peut commencer à séquencer. Via le machine jam. Là. C'est deux. Voilà. Ensuite. On va donc. Dans Evans. select all. On va tout mettre. Sur. Note. Qui s'appelle. E. 2. Voilà. Et. Il y a certaines notes. qu'on va mettre en. A. 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 A-0 Ensuite Re-A-0 Ça là, elle est bien Ici, Re-A-0 On va s'écouter ça en solo Pour juste écouter Ce qui se passe ici Sur le bus E Donc uniquement La TB-03 Voilà, ensuite ici C'est la 9 C'est A-0 A-0 E-2 E-2 Et ici A-0 Également On va s'écouter ça C'est ça Ok Alors pour la suite Bah écoute La suite ça devrait être assez simple En F Donc on va ajouter Un son sur F Un son sur G Donc on va dans le browser Dans instrument Monarch C'est lui On va me noter pour la prochaine fois Tac Donc là j'ai mis une étoile Ce qui fait que Quand j'appuie sur étoile Je vais le trouver direct Voilà Ça évite de chercher dans toute la liste Load C'est ce que je veux Donc on va faire une mesure Un pattern De deux mesures C'est sûr Un pattern Et on l'enregistre C'est tout simplement ce que je veux On va Le quantiser quand même Shift quantize Là par contre il est un peu fort Et dessus on va rajouter quand même Quelques effets On va lui rajouter Une saturation pour le salir On va lui rajouter Un compresseur Et on va écouter Ok Alors maintenant Ce que je vais faire C'est ma rythmique Je vais la faire passer Dans mon filtre Pour pouvoir la filtrer Indépendamment De tout le reste Donc pour ceci On appuie sur le A Donc on va jouer La rythmique en solo Très bien On appuie sur Channel MIDI Output Donc On change l'onglet On va sur l'onglet audio Là actuellement Je suis dans groupe Et je vais jouer Sur externe 2 Ah la petite erreur En fait il va bien dans groupe C'est tout le groupe Que je veux J'ai dans le filtre Pas uniquement le son Qui est sélectionné Donc c'est ça Et donc à la place de Master Je ne joue plus Externe 2 On va pouvoir passer A la partie la plus intéressante On va se faire un petit jam Vous êtes prêts ? C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 En conclusion Ce qui permet de gagner Et aussi bien en créativité Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Sous-titrage FR ?